Aujourd'hui on va voir ensemble comment jouer autour de Anima Squad qui est extrêmement fort actuellement. Je pense que peu de gens savent réellement comment bien la jouer. On va regarder ensemble le gameplay de Sologesang qui est un gros joueur allemand. Il a actuellement deux comptes dans le top 20 européen dont un qui est numéro 1. Et c'est un très très bon joueur d'Anima Squad. Alors ici on va récupérer une larme, donc c'est intentionnel, on voit qu'il a réellement voulu prendre une larme. Il y a trois items très importants dans la composition qui utilisent une larme. La rédemption, la shojin et la shojin. Parce que deux shojin c'est très fort en fait. Donc là on a pris paire de GP, classiquement on va jouer ça parce que c'est les unités les plus fortes qu'on a ici. On peut vendre cette poppy, on la vend d'accord pour récupérer un Silas. Et là oui logiquement on a eu Vayne. Alors une des conditions importantes pour jouer cette composition c'est d'avoir soit Vayne ou Riven en premier. Jinx c'est moins intéressant. Mais si on arrive à rentrer Vayne ou Riven, en fait Riven c'est très tanky et ça fait des bons dégâts. Et Vayne c'est un DPS exemplaire en early game. Là en plus il a un GP2 en option qui peut lui permettre de rentrer Duelist. Et ce qui est très très fort avec Vayne en early game parce qu'en plus c'est des HP. GP2 ça aura à peu près 1000 HP. Donc ça lui fait un peu de frontline et des très bons dégâts avec cette Vayne. Alors là si on veut garder le GP malheureusement on peut pas faire Degol. Donc on va pas se permettre de faire Degol. On a pu acheter Yasuo et vendre tout le reste faire Degol. Mais c'est pas rentable parce que GP2 c'est quand même assez fort. Et là on a beaucoup de chance dans le sens où c'est une des meilleures augmente qu'on peut espérer avoir en One Cost. En One Cost c'est sans doute la meilleure. Quand on veut jouer à Nima Squad sous le leader c'est le support de Nasus. T'es qui fera un kill, il va récupérer 300 HP sur toute sa team. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas que les unités qui ont récupéré le kill, qui ont participé au kill. C'est toute l'équipe qui récupère 300 points de vie. C'est très 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 fort. Le seul problème c'est que souvent ça demande de jouer Nasus qui est le champion je pense le plus dur à jouer dans la majorité des compéros en late game. Parce que ça a très peu d'intérêt. Comme on va jouer à Nima Squad ici on peut se permettre de jouer ce Nasus pendant un moment. Et bien entendu on a gardé la box de Nasus sur le board pour pouvoir la récupérer pour faire Nasus 2 un peu plus tard. On fait Galio 2 aussi parce que là on voit qu'on va gagner le round. Donc il n'y a pas d'intérêt à faire de l'économie. Il me semble que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans tous les cas il n'aurait pas pu en faire réellement en géant ce GP et en pushant. Ici on peut sans doute vendre à droite et push le Galio 2. Parce qu'un Galio 2 ça apporte mascotte, ça apporte beaucoup de frontline. Là il a juste besoin de frontline parce qu'il a aussi trouvé une Jinx. Donc il a une très très bonne backline. Il a beaucoup de dégâts surtout avec ce GP aussi. Galio 2 ça va aussi faire des dégâts sympathiques. Il a vraiment tout ce dont il a besoin sauf de frontline. Donc je pense que là on va peut-être push ce Galio. Yes voilà on push ça à la toute fin. Bien entendu vous voyez souvent peut-être des joueurs faire ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi. C'est parce qu'on ne veut pas montrer aux adversaires à haut niveau. Les gens vont souvent regarder à ce stade de la game si les gens passent niveau 5, si les gens passent niveau 4 pour évaluer la puissance des boards et savoir ce qu'ils ont besoin de faire en conséquence. Et du coup si vous ne montrez pas que vous allez pusher directement. Même si là c'est assez évident. Si vous jouez beaucoup au jeu vous vous rendez compte qu'il a un Galio 2 sur son bench et qu'il a très peu de choses à part ça. Donc du coup il a sans doute l'économie pour push. Donc on peut déduire mais globalement c'est bien de ne pas montrer l'information tout de suite qu'on va push. Il faut récupérer ce Nasus 2 du coup. On ne va vraiment pas aller chercher un Nasus 3 ici. On a en plus gagné 2 rounds donc l'intérêt c'est vraiment d'aller chercher une win streak. Et le Nasus 2 peut énormément apporter pour ça. Nasus a des très très bonnes stats offensives en early game. C'est à dire qu'après c'est un peu faible parce que son spell n'est pas terrible. Mais les stats offensives qu'il a en early game, la D surtout est très élevée sur Nasus. 65 c'est beaucoup pour un bonne cost. Vous avez vu qu'on a mis cette tire aussi directement sur Vayne parce qu'elle utilise bien la tire globalement. Et en fait Vayne va sans doute du coup porter les items de MF. Comme on a déjà eu l'augmente de héros de Nasus on ne peut plus en avoir logiquement. Par contre si on avait encore le choix on serait peut-être en train d'essayer de se demander si on ne veut pas essayer d'avoir réverbération ou spreadshot. Donc c'est à dire l'augmente Vayne Carry et l'augmente Riven Carry. Ces deux augmentes là sont exceptionnels pour jouer à Nima Squad. Ça vous permet de passer quand vous avez ces augmentes là Vayne et Riven très rapidement niveau 2. Et au niveau 3 les deux unités ont une puissance exceptionnelle avec ces augmentes là. Donc là au carrossel on n'a pas de priorité on est obligé d'aller prendre un gant. Je pense qu'on va slam un TG plutôt qu'une hoge. Parce que la hoge vraiment je vous ai dit la tir on en a besoin même Chojin sur Vayne c'est fort. Alors il faut savoir un truc c'est que Chojin sur Vayne c'est exceptionnel. Il y a un bug qui n'est pas forcément connu de tous qui fait que Blue Buff est moins fort que Chojin sur Vayne. Sur une Vayne classique on veut vraiment des items AD, des items offensifs classiques. Là on attend de voir le matchup pour savoir si on veut slam ou pas l'item. Globalement ça n'a pas l'air si fort que ça donc on ne va pas slam du tout. On va essayer d'économiser ses gants pour potentiellement faire quelque chose de mieux. On a attendu de voir qui on a affronté avant de faire ce choix là. Mais si on a affronté quelqu'un de plus fort on aurait sans doute fait ce TG sur GP. Pourquoi on l'aurait fait sur GP et pas quelqu'un d'autre ? Parce que GP a dueliste et du coup il va bien profiter des crit supplémentaires grâce aux deux gants. Mais du coup ce que je vous disais sur Vayne c'est que voilà classiquement on va lui mettre des items AD. Mais quand vous jouez avec Spreadshot du coup qui est le... L'augmente ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle cast elle envoie 3 flèches qui font les dégâts de son spell. Elle en envoie 3 en même temps et du coup on veut maximiser le nombre de casse qu'elle fait. Et pour ça on va lui mettre Chojin et non pas Blue Buff. Blue Buff paraît plus intéressant de base. Il faut comprendre que le spell de base de Vayne compte comme une auto-attaque. C'est l'un des seuls spells comme ça du jeu. C'est d'ailleurs un bug sans doute. Actuellement quand Vayne fait son cast ça comptait comme une auto-attaque. Et du coup pour la Chojin ça compte aussi comme une auto-attaque. Ce qui fait que vous générez bien plus de mana avec une Chojin qu'avec un Blue Buff sur Vayne actuellement. Même si elle fait beaucoup de kills. Et du coup Chojin est un item très important quand vous jouez Spreadshot. L'augmente de Vayne Carry. Là on a réussi à faire 20 gold en étant niveau 5. En mettant de la pression dans le lobby on est sur une game exceptionnelle. On est sur un début de game parfait pour jouer à Nima Squad. Pourquoi parfait ? Parce que à la fois vous avez une bonne streak qui va vous permettre d'aller chercher rapidement vos upgrades. C'est très important en Nima Squad. On veut mettre de la pression dans ce lobby. On va pas forcément au niveau 9 dans cette composition vous allez le voir. Et en plus de ça faire des kills en early game donc gagner les rounds. C'est exceptionnel parce que ça veut dire qu'on fait des stacks pour Nima Squad. On fait des stacks de HP. Les stacks de HP il faut pas trop se prendre la tête avec ça. C'est pas super important. Miss un stack ou deux par ci par là c'est pas grave. Mais on a quand même envie de maximiser ça. Alors au niveau de ces items je pense que là on va faire un protector vaut sur ce Galio. Après il peut aussi décider d'attendre ces items parce qu'il value pas pour le protector vaut. Il va sans doute attendre au moins de voir le matchup qu'il affronte parce que c'est pas un item qu'on a forcément envie de faire. Pourquoi ? Parce que ça enlève l'option de faire statique. Ça enlève l'option de faire Chojin. Ça enlève l'option de faire rédemption. Ça enlève l'option de faire Sunfire ou Titan ou Grumble qui sont des bons items sur Riven. Des items qu'on a envie vraiment d'avoir sur nos Nima Squad. Parce que Riven actuellement est très très forte. Est-ce qu'on va faire un blue buff ? Et du coup peut-être qu'on va faire un blue buff. Ok on fait un blue buff. Alors je vous ai dit Chojin est très fort. Bien entendu c'est exceptionnel sur Spreadshot. Sans Spreadshot c'est pas nécessaire. Mais surtout le blue buff va être intéressant parce que ça va être un item de MF. Comme on a déjà eu l'augmente de héros. On sait que notre plan de jeu ici c'est vraiment d'avoir MF2, Riven2, Vayne2. Et d'avancer voir si on peut soit push les levels, passer niveau 9. Soit avancer sur une Venn3, une Riven3 et des upgrades tierces autour de ça. Mais classiquement on va jouer autour de MF. Et du coup là on fait des items MF. Alors blue buff ça peut vous paraît pas très intéressant parce qu'elle a 120 de base de mana. Je vais juste faire un petit peu d'aparté sur l'augmente. Alors battle mag est prenable mais il faut savoir, je vais vous sortir ça tout de suite. C'est qu'il y a un arbre. Moi c'est ce que je suis en train d'apprendre actuellement. L'arbre de possibilité des augmentes. Alors vous voyez on se retrouve ici avec un tweet de Kaina. Qui a fait un arbre de possibilité au niveau des augmentes. Donc là on sait que dans sa game il a eu une héros augmente et là il a une gold augmente. Héros augmente, une gold augmente. Et du coup on sait qu'il va avoir 80% de chance d'avoir une autre gold augmente. Et 20% de chance d'avoir une prismatique en augmente. Donc ça veut dire qu'il a quand même de bonnes chances d'avoir une augmente qu'il a encore envie de rôle. Vu qu'il a forcément des augmentes qui peuvent avoir un intérêt à être rôle, surtout une prismatique. Et ben on a envie de potentiellement garder ce rôle. Après c'est vraiment très peu intéressant pour lui ça. Battle mag est correct mais sans plus. Ça va juste pas forcément buff sa Vayne. Mais ça peut buff son GP, ça peut buff son Galéo etc. Il peut le prendre en tempo mais pour moi c'est pas assez fort. Pour moi je rollerai ici. Et je verrai ce qu'on a. Et au pire on a pas le rôle pour la dernière. C'est pas très grave. Ok du coup on a en effet décidé de décider de rôle. Moi j'aurai rôle aussi. Et du coup on prend un component de grab bag. Classiquement c'est de la tempo. C'est à dire que c'est des items qu'on peut slam maintenant. C'est fort là il va pouvoir slam sans doute Sunfire. Et ce qu'il fait une Ginzo, pas forcément. Je pense qu'on va essayer de faire Jewel Gantlet et Static dans cette game. C'est des supers items. Je pense pas qu'on slam cette Ginzo. On va voir ce qu'on fait. On peut même faire une Spark plus un item. On verra bien ce qu'on fait. Pour finir ce que je vous disais sur MF. Le blue buff est fort sur elle. Parce que ça lui permet d'avoir un cast très rapide. On s'en fout un peu du deuxième cast de MF. Ce qui compte c'est qu'elle fasse un premier cast vite. Et le blue buff lui donne l'équivalent de 52 mana. Plus quand elle fait des kills elle récupère encore de la mana. Donc en vérité c'est totalement correct de faire un blue buff au lieu d'une Shogin. Si ça vous permet de gagner des rounds early game. Bien entendu on préfère avoir une Shogin voire deux Shogin sur MF. Même une Shogin un blue buff. Tant qu'on génère de la mana c'est ce qui compte. Avec Anima Squad on a beaucoup de stats offensives. Donc on n'a pas forcément besoin d'items super offensifs. Il faut juste des items qui génèrent de la mana. Des items qui amplifient nos dégâts. Et c'est tout. Là d'ailleurs on arrive à un stat de la game. Où on va push le set ici. Parce que ça nous met à 30 gold. C'est totalement correct. Totalement acceptable. Ça nous coûte concrètement 3 gold effectifs. Par rapport à ce push. Donc même s'il perd son round c'est pas si grave. Ça lui permet de rentrer un Silas 2. Qui a beaucoup de stats Anima à ce stat. Donc c'est vraiment fort. Il faut comprendre qu'on arrive quand même à un stat de la game. Où même s'il a un bon board avec des bons items etc. Il a pas d'upgrade sur Vayne. Et en plus il est pas en 5 Anima Squad. Donc là c'est dur d'aller chercher une win streak. Parce que 5 Anima Squad c'est un énorme spike. Il faut à ce moment là de la game monter en 5 Anima Squad. Ça veut pas dire qu'il faut aller chercher forcément. Que dans vos games vous reliez pour avoir une MF. Avoir machin etc. On peut le faire ça plutôt en 3-5 ou en 4-1. Début de stage 4. Actuellement c'est peut-être un peu tôt. Là il a perdu sa streak. Donc il a pas d'intérêt à jeu super agressif. On va jouer un peu plus passif. On va prendre la spatule et faire une spatule Anima Squad. Les spatules Anima Squad sont très fortes Anima Squad. Entre guillemets plus on en a mieux c'est. Dans l'idée là il a envie de rester sur ce Nasus. Donc il a pas d'intérêt à avoir genre 3 spats Anima Squad nécessairement. C'est bien mais c'est pas dingue. Parce que Vayne est forte. Jinx est forte. MF est forte. Riven est forte. C'est les autres unités qui vont moins nous intéresser. C'est à dire Nasus et Silas. Là Nasus on va le garder c'est sûr. Silas on peut s'en débarrasser par contre. Là soit il peut se passer en 7 Anima Squad. Il enlève le Silas pour remettre une Riven et il joue en 5. Les 2 plays sont totalement acceptables. Ça dépendra un peu de ce que le jeu lui donne. Et du coup l'idée c'est que voilà. On arrive à un stade de la game. En fait il faut jouer un maximum d'Anima Squad. Parce que le spike que vous avez de 3 Anima Squad à 5 est vraiment excellent. 3 ça suffit en early game si vous avez les unités correctes avec. Ne jouez pas 3 Anima Squad par contre si vous avez juste Jinx 1, Nasus 1, Silas 1. Si vous avez autre chose à jouer de mieux faites le. Anima Squad je le répète c'est un système. C'est une composition qui fonctionne vraiment quand vous avez une sortie faite pour. Là on a une Riven je pense que c'est pas encore mieux que Silas. Parce que Silas est niveau 2 et qu'il scale sur les HP et qu'il a beaucoup d'HP actuellement. Par contre voilà on peut faire ça voilà. Ça totalement acceptable. Je pense que cette Anima Squad encore une fois comme je l'ai dit donne un énorme spike. Et ce qu'on va le faire moi je pense que je le ferai dans son spot. Parce qu'on perd certes on perd l'item. On perd le GP donc on perd du list. Mais je pense pas que ce soit très grave. Et là si je n'ai c'est du CC. Mais ce qu'on a vraiment besoin de CC si on a autant de dégâts que ça avec cette Anima Squad. Pour moi ici c'est un misplay. Je me trompe peut-être. Après il avait des excellents items sur son GP. Il avait du shred de résistance magique. Donc c'est aussi peut-être ça qui l'intéressait. Il voulait le shred de résistance magique de statique de GP. Qui permet à MF de faire d'énormes dégâts. Voilà on voit que le GP a fait beaucoup beaucoup de dégâts sur sa round. Donc en vérité ça a du sens. Moi je pense tout de même que l'autre play était correct. Parce qu'en plus il est sûr de pas avoir des kills sur les autres unités. Et je pense qu'il gagne quand même le round. Donc il aurait peut-être pu avoir plus de stack. Mais dans l'idée voilà il faut utiliser en fait le passage de 3 à 5 Anima Squad. Et même à 7 Anima Squad comme un spike. C'est pas ah oui j'ai ma composition c'est bon je vais gagner. C'est juste un spike. C'est juste ça vous rend plus fort sur le moment. Maintenant il faut jouer autour de ça. Il faut voir ce dont vous avez besoin. A quel moment de la game vous le trouvez. Là par exemple on est en début de stage 4. Rentrer 5 voire 7 Anima Squad. C'est totalement correct si vous avez les upgrades. Donc là il va passer niveau 8 maintenant. Ce qui est pour moi d'ailleurs pas le bon play. Parce que là il perd 9 gold en faisant ça. Il perd les 5 gold d'intervalle d'économie qu'il avait. Et il perd 4 gold qu'il aurait pu garder. Qu'il a utilisé en plus pour pouvoir passer au niveau 8. Qu'il aurait pas eu à utiliser s'il avait fait le prochain round. Là il préfère le faire maintenant pour roll avant les autres etc. Pour moi c'est un misplay. Je peux comprendre son spot. Parce qu'en fait il est dans un spot un peu awkward. Où il devait jouer ce GP s'il restait sur un round de plus. Et du coup il pouvait pas vraiment passer en 7 Anima Squad etc. C'est un peu compliqué. Mais je pense que sacrifier un round de plus pour faire 9 gold. Et augmenter les chances de pouvoir aller au niveau 9. Voire de faire des gros upgrades c'était un peu mieux. Et là au niveau Tom par contre on a pas eu grand chose. On a eu vraiment des trucs très mauvais. On peut pas prendre Ace. On peut pas prendre Recon. On peut prendre ce Civilian spot. Là du coup il a eu Ace Crest et je vous montre sa réaction. Il est saoulé de fou parce que. Il avait l'option de faire Ace Crest. Plus de choper le Ace dans son tome. Et ça lui aurait permis d'avoir 4 Ace avec juste unité à la place de Nunu. Et c'était vraiment exceptionnel. C'est super fort dans son spot. Mais bon il a quand même une forge. Et une forge c'est très très fort aussi. Les items forge sont pour la majorité très très bons. On va sans nous prendre un anima visage. Parce que ça se calme bien sur les anima squad. Et là on va du coup rentrer Civilian. Et en fait peut-être que la Janna est assez forte. Pour qu'on puisse jouer avec une Janna dans ce spot. Et avoir 2 Civilian c'est possible. On a l'option de faire du coup une Spark. Et un item en plus sur cette MF. Dans l'idéal je pense qu'on veut Guardbreaker et Spark ici. Spark qui va nous donner du coup du shred de résistance magique. Après il a déjà un statique. Donc pas vraiment au final. C'est moi qui me trompe. Là on veut faire Guardbreaker plus 1. Voir ce que c'est le plus 1. Ça peut être une des clous pour cette Triven. Ça peut même être une BT potentiellement. C'est pas un mauvais item dans ce spot. Ça se calme bien sur les HP. Du coup vous voyez on n'a pas une streak forcément exceptionnelle. On a perdu 9 gold. Donc c'est quand même un peu triste d'avoir push le round d'avant. Là au history on serait potentiellement à 20. On pourrait même vendre et faire 30 potentiellement. Attendre le 4-5 et se retrouver à 40. 40 gold on roll down. Bam bam on trouve MF. On va au niveau 9. Bien joué à tous. On est quand même dans un bon spot. Parce qu'on a nos 7 anima squad. On a des items quand même exceptionnels. On a trouvé un Nunu. Qui est pas non plus mauvais du tout dans ce spot. Parce que ça lui donne des HP à ce Nunu. Qui va du coup plus heal avec Mascotte. Ça lui donne de la temporisation. Parce qu'on a beaucoup de frontlines. On a des pranksters etc. Qui vont temporiser. Donc le Nunu a le temps de faire ses dégâts. Ça fait aussi des bons dégâts. Que MF va pouvoir finir avec son cast et Ace. Et on a 1000 TG sur Vayne. C'est le play classique dans ce genre de setup. Dans le genre de setup où vous avez pas une Vayne très très vite niveau 2. Voire niveau 3. Ou alors que vous avez pas l'augmente de Vayne. Vous avez pas vraiment envie de l'itemiser particulièrement. Donc lui mettre un TG c'est exceptionnel. C'est très très fort. Donc là on a une autre spot. Je pense que la spot ici elle est un peu dure à envisager. Ça peut être une spot mascotte. Mais là il faut des vrais items pour finir les items de MF. Les items de Riven. On peut faire une rédemption. Je sais pas si il a déjà une rédemption. J'ai pas fait attention. Donc moi je pense pour moi que c'est une rédemption ici. Ou une warmog. Ça peut aussi être warmog. Il me semble que c'est warmog sur Sage 2. Sinon c'est rédemption. Ok. On va prendre une cloak et faire une déclose. Là il a du scout un petit peu. J'ai pas vraiment fait attention. Mais il devait y avoir des mecs qui jouent AP. Et il s'est dit il me faut une déclose sur cette Riven. Alors il y a un petit play qui fait pas actuellement là. Et qui pour moi elle play toujours. Après elle a anima visage. Donc en vérité ça se comprend. Mais pour moi il faut toujours backline cette Riven ici. Alors Riven est niveau 1 ici. Donc ça peut être ok de la front line. Parce qu'elle fait pas tant de dégâts que ça. Mais en fait il faut comprendre que Riven. Quand elle est plus haut HP que sa cible. Que la cible qu'elle est en train d'attaquer. Son spell comment il fonctionne. Ça lui donne un shield. Et après elle a fait 3 auto attaques qui font des bons dégâts. Les dégâts sont corrects. Mais les dégâts se sont doublés. Quand elle a plus d'HP que sa cible actuelle. Et du coup on veut la backline. Pourquoi est-ce qu'on la backline elle et pas une autre. Parce qu'on veut pas qu'elle prenne de dégâts. Mais aussi parce qu'elle est Defender. Et du coup elle va attirer l'attention. Elle va taunt les adversaires au début du fight. Au bout de 0,5 seconde de fight. Donc quand on la met en front line. On est sûr qu'elle va prendre l'aggro des unités range en face. Et pour éviter ça il faut la backline. La mettre en 3ème voire en 4ème ligne. Pour qu'elle avance un petit peu. Et qu'elle soit sûre de pas taunt les adversaires. Et en plus là on a un Echo 2. Donc on a bien assez de front line. Pour se permettre de backline cette Riven. Et pour moi pour l'avoir beaucoup testé. Anima Squad c'est une des compos que j'ai le plus essayé. Et qui m'a permis de passer jour 2 des OTF. Récemment en tournoi français. C'est en faisant ce genre de play. Que vraiment je gagnais mes rounds en mid game. Donc sur les stages où il est actuellement. Bon on a quand même du coup fini une des clots. On a des très bons items Riven. On a des bonnes spas. Des bons items sur des carry secondaires etc. Maintenant il nous faudra juste peut-être un card breaker. Sur cette MF. Pour qu'elle puisse se débarrasser facilement des shields. Et on aura un très 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 bon spot. Là malheureusement on perd ce round. Le mec en face il est encore plus spiké que nous. Du coup il avait rentré aussi Léonard. Pour la résistance magique. Il a vu qu'il y avait beaucoup de match-up AP. Là il est bien d'affronter d'ailleurs un Viego. Qui est un match-up majoritairement AP. Même s'il y avait un rugote etc. Donc il avait quand même beaucoup de résistance magique. Et il perd quand même. Ce qui est un peu normal. Il y a encore Riven 2. Il n'a pas d'item qui amplifie les dégâts sur sa MF. Donc elle n'a pas des dégâts fous non plus. Même en cette Anima Squad. Et il avait la spat sur une Léona. Qui ne fait pas non plus tant que ça. Surtout dans ce genre de match-up Viego. Qui sont explosifs. Où elle prend beaucoup de dégâts très vite. Et je pense qu'ici on fait Garde Breaker. Ça va aussi dépendre de l'item qu'on a dans la box. Là on fait une Jinx. Et on arrive à un moment de la game. Moi j'aime bien mettre Jinx en front line. Quand elle est niveau 2 comme ça. Parce qu'on est sûr qu'elle ne va pas mourir trop vite. Et elle fait son casse plus rapidement. Donc elle peut stun plus rapidement. Là on va mettre Anima Squad sur Echo. Alors c'est très intéressant Anima Squad sur Echo. Là on va faire jouer le Gantelet plutôt je pense par contre. Non ? D'accord non on fait Garde Breaker. Moi j'aurais fait jouer le Gantelet. Mais non logiquement. On a une rédemption. Je suis bête. C'est moi qui dis n'importe quoi. La rédemption c'est 15 fois plus fort ici. Ça donne de la mana à la Céjani. Pour qu'elle fasse qu'on casse plus vite. Et puis ça va scale super bien sur les HP de nos Anima Squad. Et en plus la réduction de dégâts en AO est très très forte. La rédemption par exemple fonctionne sur le Samira. Donc là il vient d'affronter une Samira. Ça fonctionne contre Samira. Il faut savoir que le spell de Samira est compté en entièreté comme une AOE. Et que du coup la rédemption baisse les dégâts de l'huile de Samira. Ce que je disais c'est qu'il a mis Anima Squad sur Echo. C'est classique dans ce genre de setup qu'on mette ce genre de spat sur Echo. Parce que Echo va très bien profiter de la paix. Ça va lui donner plus de shield, plus de dégâts. Et l'AD aussi pas mal parce qu'il a des bons dégâts AD concrètement Echo. Il a pas mal d'AD de base. Et du coup là ça lui donne assez d'AD pour que pendant son shield il fait souvent des bonnes autos. Il peut même gagner des match-up grâce à ça. Et en plus les HP font que ça en revient encore meilleur tank parce que Echo prend l'aggro quand il cast. Du coup lui mettre beaucoup d'HP c'est quand même assez rentable souvent. Donc Anima Squad une très très bonne spat sur Echo quand vous jouez dans ce genre de setup. Maintenant je veux aborder un petit truc aussi rapidement avec vous. C'est tout ce qui est setup optionnel on va dire avec Anima Squad. C'est à dire tout ce qui va être un peu hors méta. C'est à dire jouer Anima Squad Viego par exemple ce genre de choses etc. Alors j'imagine qu'il y a des choses qui doivent fonctionner. Mais pour avoir testé pas mal de choses. On va voir les setup un peu Jinx 3. Quand on a Jinx 3 très rapidement avec des bons items c'est correct. Les setup 23 avec Spreadshot c'est super fort. Riven 3 avec Révérbération c'est super fort. Donc ça c'est les augmentes carry de ces unités là. Les setup MF comme là classiquement on est en train de faire. Que sont 5 Anima Squad ou 7 Anima Squad les deux peuvent top 1. Tant qu'on va au niveau 9 faut qu'on trouve beaucoup d'upgrades. Mais tout ce qui est hors de ça je pense que c'est très dur à jouer. Et qu'il n'y a pas trop d'intérêt à aller chercher ça si on a des spots Anima Squad. On veut rester sur un setup assez classique. Il ne faut pas penser ah oui j'ai une spot Anima Squad. Je vais le mettre sur cette unité là ça va être trop fort. Non faut le mettre sur Echo et avancer. D'ailleurs il me semble qu'on a toujours pas Riven 2 et ça ça commence à se voir. Parce que Riven 2 comme mine de rien c'est vraiment très très fort. Là on a une prankster spot je pense que c'est toujours ça le play. 3 prankster c'est trop fort ça donne beaucoup de temporisation. En plus c'est sur une MF 2. Ce qui veut dire qu'il peut littéralement rentrer une deuxième MF. Là pour moi c'est viable. Pour moi c'est le play de prendre MF spot. Voilà on prend une MF et alors il me semble qu'il a 2 MF sur son bench. Et du coup ça lui fait 6 MF voilà c'est ça. Et on a en plus le bug. On a le bug actuel du jeu. Alors quand vous avez une unité sur le bench et que vous lui mettez un item. Qu'elle passe niveau 2. Donc l'unité sur le bench et un item elle passe niveau 2. L'item saute. Faut que l'unité soit sur le banc pas sur le banc. C'est un bug là bas c'est pas censé être comme ça. Du coup la prankster spot a sauté parce que sa MF était sur le bench. Bon il l'a récupéré au carousel elle allait sur le bench et hop l'item a sauté. Donc là il a pu mettre la prankster spot sur quelqu'un d'autre. Tout en gardant cette MF 2 sur le bench. C'est à dire qu'il est même pas forcé à la jouer pour pouvoir activer prankster. Ce qui est vraiment bien dans son spot. Après je pense qu'une deuxième MF 2 ici c'est pas mauvais. On peut limite la front line avec autant d'HP qu'elle a. Comme ça elle va pouvoir cast vite. Je pense que c'est pas non plus en mauvais spot. Là on se trouve un peu low en écho quand même. On a toujours pas Riven 2. On a toujours pas Riven 2. Riven 2 avec ses items vous vous rendez compte. Elle a 3 items dont 1 qui est un item de Horn. C'est super fort. Une déclos. Et au final elle tant que moins qu'un écho qu'un seul item. Pourquoi ? Parce qu'elle est pas niveau 2. Et niveau 2 Riven croyez moi que les dégâts et le shield augmentent énormément. Surtout avec beaucoup d'AP comme ça en cette anima squad. Là on essaie de positionner un peu la Céjohani. Céjohani c'est important de ne jamais la mettre au centre. On peut la mettre au centre mais dans certains matchups. Mais globalement on a souvent envie de la mettre sur les côtés. Parce que vous voyez ici Céjohani. Bon là son casse est un peu pourri. Mais il était possible qu'elle fasse un casse et qu'elle touche la Samira. Là vous voyez la casse vers la gauche par rapport à elle. Donc c'est mauvais. Mais si elle avait casté plus vers la droite elle aurait touché la Samira. Et on veut toucher les carries qui sont dans les coins. Plutôt que les unités qui sont devant nous. C'est pas très intéressant de stun un tank par rapport à un carry. Là on attend parce que concrètement on a beaucoup d'HP. On a beaucoup de gold. On peut se permettre d'attendre. Le lobby est pas si fort que ça. On voit en fait jusqu'où ils vont pouvoir aller. Quelle est leur limite. On voit que le joueur de Viego par contre va passer niveau 9. Donc ça va commencer à être compliqué. On a une très très belle composition. Beaucoup d'items. Prankster spot c'est excellent les gars. Si vous êtes dans un setup comme ça et que vous trouvez une prankster spot. Ça doit être top 3. Top 2 voire top 3 avec la spot anima squad. Des meilleurs spots à avoir dans ce spot. Parce que ça vous donne beaucoup de temporisation. Ça fait que les mannequins d'entraînement vont stun. Et donc quand une Samira ou une Belvette va casse dessus. Bah elle va juste être stun pendant 1,5 secondes. C'est excellent. Et en plus ça vous donne un petit mannequin d'entraînement qui tank un peu. Et donc là on va pop l'item. Et là qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Je pense que c'est plutôt une déclos à mon avis vu que c'est des matchups AP. Voilà on va faire une déclos sur 7 Sejuani qui va devenir super tanky. Ça peut lui donner 2 casts potentiellement. Ça peut bloquer le Viego sur les casts. Je pense qu'il va re-swap cette EMF avant le début du round. Là il attend vraiment un maximum avant d'utiliser ses gold. Il a trouvé Riven 2 d'ailleurs en natural. Il n'a pas swap. Ah si c'est le mec d'en face en fait qui a swap. Il a un très très bon shroud sur ce TG. Il l'a profité pour le mettre sur le God Assault. De toute façon c'est un excellent joueur. Je sens que je vais le rappeler quand même. On n'en est pas en train de regarder n'importe qui. Actuellement en tout cas sur le jeu il est à 1800 LP. On commence à atteindre des très très hauts niveaux de LP. C'est des niveaux LP qui n'ont pas été atteints par beaucoup de joueurs. Je pense qu'il y a une dizaine de joueurs. Grand max une quinzaine qui dans l'histoire de l'Europe a atteint plus de 1800 LP. 2000 LP je crois que ça n'arrivait qu'une seule fois en Europe. On est à très très haut niveau là. Et on est contre le joueur de Yuumi. Alors ça je pourrais vous l'expliquer parce que les gens jouent souvent mal Yuumi. Lui d'ailleurs c'est pas Yuumi il c'est GP pardon. Mais Yuumi c'est une compo qui est extrêmement forte dans la méta actuellement. Une Yuumi n'y la. Et les gens le jouent assez mal. Donc je pourrais peut-être vous faire une vidéo là dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire. Mais voilà. Donc là on affronte un mec qui est énormément capé. Il est en super. Il a toutes ses unités niveau 3. Il est super fort. C'est pas une vanne intentionnelle. Mais voilà. Et donc la façon de le battre. La seule façon de le battre logiquement ici c'est d'aller faire MF3. Le mec en face est en train de hold une MF et il va passer sur Malfit3. Donc nous on va essayer aussi de lui garder un Malfit pour le deny. On va lentement aller chercher cette MF3. On va pas forcer le destin tout de suite. Il a une MF sur le bench. Ça c'est vraiment dérangeant parce que là on en a déjà 6 hors de la poule. Avec la sienne ça fait 7. Et en tout il y en a 12. Donc là il en reste que 5 dans la poule. Il y a moins de la moitié des MF total hors de la poule. Donc ça va commencer à être dur de trouver 3 MF avec 50 gold quand la moitié est hors de la poule. Je pense qu'à l'estimation, à vue de nez, sans vraiment faire de calcul, il lui faudrait en moyenne 90 voire 100 gold pour avoir de bonnes chances de toucher. Donc 50 gold. Là on arrive sur un carousel. Donc en vérité on est à 60, 70 gold pour trouver. C'est pas assez. Donc là on n'a pas eu d'MF ici. Je pense que c'est ça. Ah ouh si il y en a une. Mais le problème c'est qu'elle est de son côté. Elle est de son côté. Du coup on va pas la récupérer. Et on va prendre cette spat. Cette spat qu'on va sans doute mettre sur absolument personne. En fait il n'y a que Silas. Voilà on peut le mettre à la place de Silas. C'est ça. Là on va roll down. De rage. De rage il roll down. Et il va chercher une vein 3. Il va chercher une MF 3. Malheureusement on ne touche pas beaucoup. On ne touche pas beaucoup. On n'a peut-être pu aller chercher cette MF aussi. On a trouvé des veins. On a trouvé une MF. Là c'est le roll de la haine. C'est le roll de la haine. Mais voilà ce genre de setup qu'il est en train d'affronter. Quand il y a autant d'upgrades. C'est trop dur à battre. Actuellement c'est très très méta de jouer des supers de ce style là. N'hésitez pas à passer sur mon stream les gars. Je straine actuellement pour les ETF. Je suis à plus de 1000 LP. On vise les 1400 d'ici la semaine prochaine. Salut à tous les gars en tout cas. Merci d'avoir suivi. A plus.